Il est 8h23 sur les ondes d'Alger chaîne 3. Depuis 8h du matin, les bureaux de vote sont ouverts pour permettre aux Algériens, plus de 24 millions d'Algériens, d'élire leur candidat à la magistrature suprême. La présidentielle a commencé depuis près de 25 minutes. L'élection présidentielle a commencé depuis un peu plus de 25 minutes. Les Algériens auront à départager durant cette journée d'élection entre trois candidats. Il s'agit de Youssef Aouchich du Front des Forces Socialistes, le FFS, le candidat indépendant Abdel-Majid Thaboun et le candidat du mouvement de la Société pour la Paix, Abdel-Ali Hassani Chirif. Un événement que la chaîne 3 vous fera vivre tout au long de cette journée électorale. Bien évidemment, c'est des chiffres. On doit rappeler d'abord quelques chiffres concernant l'élection présidentielle. Selon les chiffres fournis par l'autorité nationale indépendante des élections, 24 351 551 électeurs inscrits sur les listes électorales. Ils ont donc commencé à voter depuis 8h. Autres chiffres à retenir concernant les bureaux de vote. Ils sont environ 63 000 alors que le nombre d'encadreurs est de près de 500 000 au niveau national. Et autre chiffre à retenir, Abraham, ce matin parmi les 24 millions et un peu plus d'électeurs, 23 400 000 se trouvent au niveau national, soit 47 % de femmes et 53 % d'hommes. Alors que plus de 860 000 électeurs représentent justement nos ressortissants établis à l'étranger, également appelés depuis déjà plusieurs jours à départager les trois candidats à la magistrature suprême. Et bien évidemment, nous avons préparé, toute l'équipe de la rédaction de la chaîne 3 a préparé des sujets concernant l'élection présidentielle. Le premier, en cas de perte de la carte d'électeur, un rappel des alternatives, il y en a bien évidemment pour voter. Alternatives et facilitation, c'est possible. Comment ? On voit tout ça avec Ibti Al-Athoun. En cas de perte de la carte électorale, l'électeur peut toujours trouver une solution pour exercer son droit de vote. Mouloud Benasov, coordinateur de l'autorité nationale indépendante des élections d'Alger, nous apporte plus de précisions sur les alternatives disponibles. Nous avons atteint une étape importante. Après avoir préparé la commission électorale, il s'agit de ce qu'on appelle la carte d'électeur que nous remettons par tous les moyens à son électeur, y compris à ceux qui l'ont perdu à leur demande au niveau de la commission communale élue. Ils peuvent demander une deuxième copie et nous préparons cette carte et on va la remettre immédiatement par tous les moyens disponibles. Les cartes de vote peuvent être délivrées jusqu'au jour du scrutin. Mouloud Benasov Quand un certain nombre de cartes n'est pas distribuée, selon la loi et conformément à la décision du président de l'autorité nationale des élections, elles doivent être remises jusqu'au jour des élections. Elles sont remises au président des centres de vote et c'est alors l'électeur qui, le jour du scrutin, se rend directement au centre où il lui sera remis pour exercer son droit. L'année veille à ce que chaque électeur puisse accomplir son devoir civique. D'ailleurs, tous les moyens sont mobilisés pour assurer la réussite de ce rendez-vous électoral. Justement, une élection présidentielle d'importance. Elle intervient à un moment où l'Algérie, depuis plusieurs années, marque des points au plan économique, au plan social, des acquis qui sont justement à préserver et qui interviennent dans un contexte international complexe et difficile. Effectivement, Wélie Tselmane. Et il y a bien évidemment des enjeux, des défis qui attendent. Le prochain président de la République envoie tout ça avec Rabéa Selymani. Il faut tout d'abord rappeler le contexte international dans lequel se déroule ce scrutin présidentiel depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022. Le monde est en train de connaître une redéfinition des grandes lignes géostratégiques. Tous les équilibres ont été déstabilisés et l'on s'achemine vers une multipolarité sur le plan géopolitique, mais aussi géoéconomique, d'où l'importance du bloc du mouvement des non-alignés. Plus que jamais, l'Algérie est appelée à jouer un rôle important au sein de ce mouvement pour pouvoir peser sur l'échiquier mondial. Il demeure clair que le mouvement des non-alignés continue à être un cadre assez important dans cette dynamique de retournement globalisé. A partir de tout cela, c'est clair que notre pays a toujours été un acteur important, que ce soit au niveau régional et au niveau international. Il faudrait continuer sur cette dynamique de redéploiement diplomatique du pays qu'on a connue ces quatre dernières années, notamment sur tous les espaces géopolitiques qui sont liés directement à notre sécurité nationale et qui relèvent de notre espace vital, à savoir trois dimensions essentielles, la dimension africaine, la sous-région du Sahel et bien entendu la région du Maghreb. Les espaces géopolitiques dans lesquels on ne doit laisser aucun vide, on doit être présent très vigilant sur tout ce qui se passe au niveau de ces espaces. Je crois qu'il est important à ce que notre pays continue à être présent au niveau de la Méditerranée, parce que cela aussi constitue un espace géopolitique très important pour notre pays. Au Conseil de sécurité de l'ONU, Walsiège, en tant que membre non permanent depuis janvier dernier, l'Algérie doit poursuivre son engagement pour la prévention des conflits en Afrique, un des principes défendus par l'Algérie, forte de son expérience de lutte contre le terrorisme et que la paix et le développement se renforcent mutuellement. Il faut rappeler à ce propos que l'Algérie avait alloué dès 2020 un milliard de dollars dans le but de renforcer les projets d'intégration continentale et les infrastructures importantes. La voix de l'Algérie a été très très audible au niveau du Conseil de sécurité, avec une présence très active de notre mission diplomatique, l'avènement d'une action diplomatique portée sur ce qu'on appelle la diplomatie économique. Ce choix qui a été fait justement par les autres autorités du pays ces quatre dernières années, c'est ce qui nous a permis de nous redéployer justement en Afrique. Il faudrait qu'on accélère davantage ce redéploiement. On a été aussi présents sur ce qu'on appelle la diplomatie sécuritaire. Il faudrait qu'on soit encore plus percutant tout ce qui concerne le débat mondial et le débat régional, notamment au niveau du continent africain, au niveau des arcades de l'Union africaine, sur ce qui porte sur le dossier de la lutte antiterroriste, tout ce qui est lié aux autres défis sécuritaires avec le crime organisé transnational. On sait que nos pays disposent d'une expérience solide en matière de lutte antiterroriste et ils disposent aussi d'une approche qui lui permet justement d'avoir beaucoup de choses à partager. Un déploiement justement à l'international grâce à une diplomatie proactive, très achissante et un capital expérience indéniable reconnu par tous. Mais en attendant justement de revenir sur toutes ces questions avec plus d'informations, tout de suite l'édition spéciale 8h30 nous ferons le point à travers le pays, et à travers de nombreuses capitales concernant le vote de cette présidentielle avec Nabila Houssina.